Avec Olivier Marty aujourd'hui, qui a bien voulu jouer le jeu de l'autoportrait à l'automne dernier, qui a donné lieu à un article sur les petits commerces.org et qui est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, re-bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation Jean-Pierre. Je t'en prie, merci à toi. On va passer directement visuellement sur ton interview avec une photo que tu m'avais donnée à l'époque, mais que tu ne sembles plus complètement assumée maintenant, c'est ce que tu m'as dit en off. La photo, si, si. Si, d'accord, la photo. Même si je ne suis pas très photogénique, mais ce n'est pas grave. Bon, si, là tu te fais du mal. Je trouve qu'elle aimait plutôt même ça bien. Alors, c'était un autoportrait, c'est une dizaine de questions à l'époque, à laquelle tu avais bien voulu répondre. L'article avait fait l'objet après d'une large diffusion sur les réseaux sociaux, mais un peu l'originalité, c'était de faire écrire l'introduction par l'un de tes proches. Donc là, j'ai pour habitude de lire cette introduction pour justement commencer ton interview. Et voilà comment Nathalie M. te décrivait à l'époque. Olivier a plusieurs cordes à son arc, dont deux principales. Il aime faire la cuisine, car elle lui apporte de la créativité et le partage. Il aime aussi jouer au golf, car ce sport lui donne du plaisir et de la précision. Le tout fait de lui une belle personne, déterminée et engagée dans tout ce qu'il entreprend. C'était une belle invitation à ton nouvelle aventure entrepreneuriale. Il va falloir que je l'épouse, celle-ci. Oui, tu la connais quand même. C'est une boutade, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, rafraîchis-moi un peu la mémoire. Quelle est ton activité ? Où est-ce que tu habites ? Où est-ce que tu exerces ? Et c'est une activité qui était nouvelle. Voilà, un petit peu, rafraîchis-nous un petit peu la mémoire, s'il te plaît. Alors, tout à fait. Alors, on s'était vu avant le lancement de mon activité, puisque moi, aujourd'hui, je suis le gérant d'un cabinet de diagnostic immobilier sous la marque Diagamter. Je suis sur, donc, j'ai ma société qui est sur Rambouillet. Moi, à titre personnel, j'habite plus sur le secteur de Montfort-Lamory. Alors, c'était quoi l'objectif ? Donc, j'ai ouvert ce cabinet il y a un an, après avoir passé, effectivement, un peu plus de 20 ans dans le secteur de l'immobilier, de la banque et de l'assurance. Et puis, arrivant peut-être, non pas à la crise de la quarantaine, mais plutôt la crise de la cinquantaine, de se dire, tiens, est-ce que ce ne serait pas le moment, après avoir passé plus de 20 ans dans des grands groupes, de penser, finalement, un peu à soi, et de créer sa propre richesse, et donc de créer sa propre entreprise. Donc, ça a été un peu la philosophie de départ. Pourquoi le diagnostic immobilier ? C'est que moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé beaucoup sur tout ce qui est thématique immobilière, aussi bien sur des fonctions commerciales que de direction que dans le domaine de la formation. L'immobilier technique, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, ça peut être hyper intéressant de créer une structure. Et pour ça, je me suis affilié à une marque, parce que comme tout changement professionnel, moi, j'ai préféré non pas partir la fleur au fusil, mais de me faire accompagner par un franchiseur. Donc, j'ai fait un choix qui s'est porté sur Diagamter, qui est un réseau de franchise, voilà, qui a pignon sur rue, qui existe depuis plus de 25 ans, qui a une très, très belle image, dont le siège est à Toulouse. Nous avons à peu près aujourd'hui 180 cabinets dans toute la France. On est un des pionniers et leaders du diagnostic immobilier. Et moi, ça a été important aussi, dans ce choix, de me faire bien accompagner, parce que c'est un métier qui est extrêmement complexe, technique, avec toutes les responsabilités qui vont avec, bien sûr, en tant que chef d'entreprise. Et chose que m'a apporté le franchiseur, parce qu'il y a eu tout un parcours d'accompagnement au niveau de la formation, un accompagnement, une formation continue aussi. Et puis surtout, ce qui m'a fait choisir cette marque, c'est tout simplement l'innovation qu'on essaye toujours d'apporter à notre travail, notre savoir-faire aussi. Voilà, c'est ce qui nous distingue un petit peu aujourd'hui de la concurrence, parce qu'on fait en sorte toujours de se mettre à la place d'un partenaire immobilier, parce qu'aujourd'hui, on travaille bien sûr avec les notaires, les agences immobilières, les particuliers en direct. Et l'idée, c'est en dehors d'un diagnostic qui se conforme à la réglementation, c'est aussi d'apporter une autre offre de service innovante et différenciante. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette marque, puisque chaque année, on continue à investir pour faire en sorte de nous améliorer et apporter une autre offre de service. Donc moi, j'ai ouvert mon cabinet il y a un an. L'idée, c'est d'accompagner tous les personnes, bien sûr, qui ont besoin de réaliser des diagnostics obligatoires pour la vente et location, surtout le secteur des Yvelines Sud. Alors, je pousse un petit peu plus loin, parce que je vais également, donc en gros, c'est un triangle au niveau de la zone d'intervention, de plaisir, puis je pousse un petit peu le plaisir jusqu'à Dreux, on va dire, et puis jusqu'à Dourdan, voilà, qui est dans le 91, mais qui n'est pas très loin de Rambouillet. Donc voilà, l'idée, c'est d'accompagner. C'est un périmètre à ce divin large. C'est un périmètre, finalement, voilà. Après, bon, moi, j'ai des confrères également de chez Diagamter, parce qu'on a un réseau national de diagnostiqueurs certifiés sur Versailles, sur Rambouillet. Donc après, on se partage aussi le travail. Et voilà, donc, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est bien sûr de la réactivité, de la disponibilité du professionnalisme. Et puis surtout, c'est que là, le monde de l'immobilier aussi se transforme énormément. J'imagine que vous êtes certainement au courant, parce qu'on est en plein dans des enjeux environnementaux, notamment en termes de performance énergétique des bâtiments. Donc nous, on fait en sorte aussi d'accompagner énormément les collectivités locales, les particuliers, les professionnels de l'immobilier, puisque bon, moi, je suis issu de la formation. Donc je propose aussi beaucoup de formations parce que ça se complexifie. Et à partir du 1er janvier, il va y avoir de nouvelles obligations pour les copropriétés également. Donc au niveau de Diagamter, on a fait aussi ce choix d'accompagner pour 2023 aussi les copropriétés dans tout ce qui va leur arriver en termes d'obligations, là aussi, de réaliser des audits énergétiques sur des immeubles, etc. Voilà. Donc ce sont des sujets complexes qui nous tiennent à cœur parce que, bon, on sait qu'effectivement, le bâtiment peut générer pas mal de gaz à effet de serre, notamment, puisqu'on est en plein dans cette dynamique-là aussi. C'est vrai. Mais c'est un nouveau secteur d'activité. Le diagnostic, notamment tourné vers le logement particulier, les maisons particulières, est un secteur qui est relativement jeune. Et à quel moment a émergé cette obligation pour les propriétaires ou revendeurs de faire appel à vos services ? Le gros, si tu veux, la réglementation a beaucoup évolué sur différentes thématiques, puisque en fonction de la typologie du bien, tu vas avoir, alors aussi bien de vente que de location, tu vas avoir certains diagnostics à faire. Les diagnostics sont apparus immobiliers dans les années 90, les premières réglementations. Et après, aujourd'hui, vous avez un diagnostic qui est assez important, qui est le diagnostic de performance énergétique, qui fait partie des diagnostics obligatoires, comme le diagnostic amiant, le diagnostic plomb, qu'on est obligé de faire, par exemple, sur des bâtiments qui ont été construits avant 1949. Je vous passe les détails au niveau de la réglementation. Mais les enjeux environnementaux sont issus de différents accords internationaux, les accords de Kyoto dans les années 2000. Donc, c'est là où on a vu l'avènement de certains diagnostics qui ont un impact assez significatif sur le marché du mobilier, dont le diagnostic de performance énergétique qui est apparu en fin des années 2000. Donc, et ça, ça va aller en progressant, puisque de plus en plus, effectivement, il va y avoir des obligations pour les propriétaires, pour les bailleurs, de faire des diagnostics. Toujours pareil, dans une optique de répondre à ces enjeux environnementaux qui nous touchent tous, avec des pouvoirs publics aussi qui fixent des objectifs pour chacun d'entre nous, puisque les pouvoirs publics, alors après, est-ce que ça sera réalisable ou pas ? Mais voilà, pour avoir travaillé sur ces réflexions avec des climatologues, etc., l'objectif des pouvoirs publics, c'est qu'en 2050, tous les logements en France soient, on va dire, émetteurs de zéro carbone. Donc, la question, c'est est-ce que cet objectif en 2050 est atteignable ou pas par rapport au réchauffement climatique ? Bon, c'est pour ça que tous les jours, je pense, dans la presse, quel que soit le format, on entend parler, effectivement, de performance énergétique parce qu'il y a de vrais enjeux. Ce n'est pas simple parce qu'il y a des contraintes techniques, des contraintes financières. Et nous, l'idée au niveau de Diagamter, c'est déjà sensibiliser les propriétaires, les bailleurs, les syndics, les professionnels de l'immobilier sur comment ça va se passer, comment on peut les accompagner, comment on peut les former et comment on peut répondre, bien sûr, aux futures obligations qui vont se mettre en place dès l'année prochaine, notamment pour les copropriétés. D'accord. Dernière ou presque question. Donc, tu as en relation notamment avec les agences immobilières de la région. Donc, après un an d'activité, à peu près, et de relation avec ces agences, il y a une spécificité propre au Sud-Yvelines concernant l'immobilier et la façon dont les agences immobilières gèrent leurs relations avec des organismes de diagnostic comme le tien ? Non, écoute, pas spécialement. Bon, nous, aujourd'hui, 70% à peu près de notre activité vient directement de prescripteurs immobiliers. On a 30% qui vient directement sur notre site Internet parce que, bon, si tu tapes, par exemple, diagnostic immobilier sur embouillé, bon, comme on est extrêmement bien référencé, parce qu'on est connu, effectivement, donc, on a tous nos avis clients et ce qui, voilà, ce qui facilite aussi la prise de rendez-vous. Pour répondre à ta question, non. Ce qu'ils attendent, bien sûr, d'un diagnostiqueur, c'est de la réactivité, de la disponibilité. Donc, ça, chose qu'on apporte, bien sûr. C'est pour ça que, d'ailleurs, au niveau de Diagameter, on a fait en sorte aussi de digitaliser toute notre offre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, en dehors du rendez-vous, c'est que, que ce soit un particulier ou un agent immobilier, peut directement faire, à partir d'un espace qui lui est dédié, des devis, des simulations. Donc, l'idée, c'est aussi, je pense que ce qu'ils apprécient, c'est qu'on, que, alors, après, c'est en fonction des besoins de chacun, mais que l'agent immobilier puisse, lui aussi, être force de conseil auprès de ses clients de prescripteurs, parce que les agents immobiliers, de plus en plus, leur responsabilité peut être engagée aussi, de plus en plus, ça se professionnalise. Donc, je pense que, d'une manière générale, je pense que, de plus en plus, ces agents immobiliers aussi s'intéressent au diagnostic immobilier. Donc, ça, c'est bien aussi, parce que, dans les faits, ce n'est pas juste un morceau de papier qui est obligatoire. Je pense que c'est un vrai document juridique qui est indispensable pour finaliser la vente immobilière. Et moi, je vois de plus en plus, que ce soit des agents immobiliers ou des notaires, faire appel à moi, en plus. Bon, moi, j'adore ça, faire de la formation, mais, justement, faire en sorte de, peut-être, de monter un peu en compétence ou d'avoir beaucoup plus d'informations, parce qu'aujourd'hui, ça se complexifie. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on se doit, nous, l'ensemble des professionnels immobiliers, d'apporter des questions à des clients qui se posent de plus en plus, parce que le marché immobilier se complexifie, la réglementation s'amplifie également sur la partie diagnostique. Donc, voilà, on est dans un environnement qui n'est pas simple, qui peut être complexe. Et je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie, aussi bien pour les diagnostiqueurs que pour les agents immobiliers, d'expliquer vraiment notre démarche, à quoi sert les diagnostics, et puis aussi dans le but de rassurer, bien sûr, les vendeurs comme les acquéreurs par rapport à tout ce qui peut concerner la validation juridique d'un dossier. Bien sûr, bien sûr. Très bien, Olivier, je te remercie. Je vais donner la parole aux autres chroniqueurs qui sont dans notre discussion, le privé. On repasse en mode gris. Je vois qu'il y a Jean-Philippe qui est là, et puis notre prochain invité de 11h, Claude. Donc voilà, tous les deux, si vous avez des questions à poser, Olivier, en rapport avec son... Michel également, qui vient de nous rejoindre. Donc c'est votre... C'est votre moment à vous, si vous avez quelques questions curieuses à poser. Oui, moi, je voudrais demander à Olivier, il vient de parler de réchauffement climatique, et moi, je voudrais parler de passoire thermique. On entend ce terme beaucoup pour les mobiliers. Est-ce que c'est pas un frein aux ventes ? Est-ce que les gens ont les moyens de mettre aux normes, surtout les moins riches, de biens qu'ils mettent en vente ou qu'ils ont en location ? Comment ça se passe à ces mots-là ? Alors, c'est vraiment du cas par cas. Les pouvoirs publics savent très bien que faire de la rénovation énergétique coûte extrêmement cher. Alors, il faut savoir déjà, avant de parler de ça, un petit état des lieux du marché immobilier, puisque là, nous, on travaille tous les jours, on est en réunion avec le ministère du Logement, avec l'ADEME, qui a pour but de récolter aussi tous les diagnostics de performance énergétique qu'on fait remonter. Aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 20% du parc immobilier qui est ce qu'on appelle en passoire énergétique. Sachant que leur objectif, c'est qu'en 2050, il n'y ait que des logements A ou B en France, puisque au niveau du diagnostic immobilier, quand on le fait, à la fin, vous avez des résultats qui se présentent un petit peu comme une étiquette énergétique, comme une étiquette qu'on peut avoir sur un frigo avec un code couleur qui va de A à G. Et tout ce qui est F et G, on le considère au niveau de la réglementation comme des passoires thermiques. Donc, aujourd'hui, après un an de mise en place de ce nouveau diagnostic énergétique, puisqu'il y en a un nouveau qui va être en vigueur le 1er juillet, on a, en fonction des régions, environ 20 à 25% de passoires énergétiques. Alors, sur Paris, c'est beaucoup plus important. Sur Paris, on peut être amené à avoir 50% de passoires énergétiques. Pour répondre à votre question, en fait, on a deux problématiques aujourd'hui. C'est un, est-ce qu'on peut faire des travaux ? Et deux, comment ils peuvent être financés ? La première problématique, c'est lorsqu'on a des passoires énergétiques sur des vieux immeubles en centre-ville. Il peut en avoir sur Embouillé, bien sûr, comme dans tous les centres-villes de France et de Navarre, puisque là, on a eu de fortes contraintes, puisque ces obligations, entre guillemets, ou cette forte incitation de faire des travaux, il faut que ça soit possible sur le plan technique et financier. Le problème, c'est que si vous êtes dans un bien immobilier, en copropriété dans un immeuble, par exemple, sur Paris, si on vous préconise, par exemple, puisqu'on est obligé de vous préconiser des travaux à faire pour atteindre cette fameuse note A ou B minimum en France, de faire des travaux. Sauf que quand vous êtes en copropriété, il faut avoir l'accord de l'ensemble des copropriétaires. Est-ce que l'ensemble des copropriétaires sont prêts à voter des travaux pour faire de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ou changer de système de chauffage ? Ça, c'est déjà la première problématique. La deuxième problématique, ça va être le financement. Alors, l'État a mis beaucoup d'argent sur la table. Ils ont mis des milliards, notamment en mettant en place toutes ces primes rénoves. Le but, c'est quoi ? C'est d'accompagner, effectivement, des ménages à faible revenu ou modeste pour leur proposer, effectivement, des avantages fiscaux pour rénorver leurs biens immobiliers. Donc, en fonction des revenus de chaque ménage, de la typologie du bien, aujourd'hui, je sais que l'État, l'année dernière, a encore rajouté 5 milliards sur la table pour venir accompagner les logements, les personnes à faible revenu pour faire ces travaux parce qu'il y a de vrais enjeux environnementaux. Pour ceux qui ont d'autres revenus de l'argent, alors, bien sûr, plus on a des revenus, moins il y a d'aide au niveau de l'État. Bon, après, c'est la responsabilité de chacun de vouloir investir, effectivement, dans de l'immobilier. Bon, sachant qu'en moyenne, sur les projets que nous faisons, sur des projections de travaux, bon, généralement, en fonction de la typologie du bien, on est sur des forfaites entre 30 à 50 000 euros de travaux. Donc, bien sûr, tout le monde ne peut pas le financer. C'est pour ça que l'État a mis beaucoup d'argent sur la table, notamment via la prime Rénov', où il suffit d'aller sur Internet voir si on peut être éligible à telle ou telle prime pour une pompe à chaleur ou isoler les murs. Donc, ça, l'État a conscience, va mettre aussi beaucoup d'argent pour aider les copropriétés parce qu'il faut savoir qu'en France, vous avez 30 % des copropriétés qui sont en difficulté financière. Donc, là aussi, le but, c'est d'atteindre un objectif carbone, zéro carbone en 2050 et en parallèle, même si ce n'est peut-être pas suffisant, mais d'accompagner aussi les foyers qui n'ont pas les moyens de rénover le logement à partir d'aides d'État. Tout à fait. Merci, Olivier. Ça va être le mot de la fin. On a bien débordé. Donc, merci. Je pense que... Merci à... Jean-Philippe pour cette question. Olivier, merci d'être venu sur notre émission. Bonne continuation dans tes activités. Je sais que tu es très occupé. Donc, bravo. Bravo à toi et puis au plaisir de se revoir sur le stream à l'occasion ou dans la vraie vie à Rambouillet, notamment. Et puis, vous pourrez me retrouver également puisque, bon, même si ça marche bien depuis un an, l'idée, c'est de continuer. Et là, pour cette année 2022-2023, je suis sponsor officiel du Football Club de Rambouillet. Voilà. Donc, je tenais aussi à remercier le Football Club de Rambouillet puisque je serai partenaire du club pour la saison, pour cette saison. Très bien. Olivier, je te fais un appel de pied, mais tu peux aussi devenir sponsor du Festifoto de Rambouillet par rapport à la révolution énergétique. C'est important. Avec plaisir. On met ça, je te fais. On peut changer avec grand plaisir. Passe un bon week-end. Merci à toi. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, donc, c'était le portrait. On va...